Dans ce quatrième panel de ce colloque, je remercie Eric Schneckenburg pour m'avoir convié à venir présenter les intervenants de cet après-midi et un grand merci aussi aux deux organisatrices matérielles qui ont fait un travail formidable. Alors, on va explorer un peu plus les connexions de la Révolution américaine avec cette fois-ci la connexion continentale hémisphérique de la Révolution. Si on était de l'autre côté de l'Atlantique, on parlerait de Vasterly America, paradigme défini notamment par Karine Wolfe alors qu'elle dirigeait le Mohanjo Institute. Je vais la sauter rapidement. Goods, money and people passed through extraordinary systems of exchange. The seas, pests and war also flowed in the wake of the Atlantic imperial and commercial enterprise. Judd's Atlantic history helps us reframe early American contexts. Borderlands history emphasizes the American Southwest and the relationship of the Spanish Empire and Mexico with Native American labs. Je vais me citer ça parce que ça va un petit peu de pair avec ce dont on va parler dans un instant. L'idée, c'est vraiment d'inscrire cette aspiration à transcender l'histoire trop longtemps nationale de la Révolution américaine, non seulement dans l'ouverture atlantique, mais aussi dans une ouverture continentale, ce qui dialogue avec d'autres champs historiographiques, notamment la Borderlands history, en plus de l'histoire atlantique, et donc les connexions avec l'Empire espagnol, avec les peuples amérindiens. Et donc, je finis, c'est pour ça que j'ai cité Carrie Hulph, par une citation qui n'est pas la plus pertinente d'elle, mais en fait, je trouvais ça marrant parce qu'elle termine cette présentation de ce qu'est vaste early America en posant la question suivante. « Does California have an early American past ? » Voilà, je pose la question à Emmanuel qui se présente. Alors, histoire qu'on ne reproche pas de déformer ses propos, je précise que c'est une question rhétorique qu'elle posait. Bref, la première intervenante de ce jour est donc Emmanuel Pérez-Tisseron, historienne, dont le doctorat, soutenu en 2014 à l'EHESS, est désormais un livre, publié au Frate Universitaire de Rennes, intitulé « Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine de Zorro à la Rue et vers l'Or », qui est également l'objet d'un lumineux épisode des Bonnes Voix de Voix de Voix sur radio et podcastable sur toutes vos bonnes applications de podcast. Alors, Emmanuel est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, membre du FRAMESPA, elle travaille toujours sur le terrain californien en essayant d'articuler l'histoire politique précédemment développée à une approche plus environnementale, notamment à partir du terrain des missions dans le cadre du programme L'ABEX Interface. Elle va aussi peut-être travailler au lait culturel de la Californie avec une histoire de Zorro, on ne sait pas trop. Elle a également aussi participé à de nombreux projets collectifs, notamment le magasin du monde, l'épicerie du monde dans lequel elle a publié, l'histoire des idées reçues. Et là, pour aujourd'hui, elle va nous emmener sur la côte pacifique avec sa présentation de ce jour, les États-Unis, l'enjeu pacifique et la Californie espagnole après l'indépendance 1776-1803. Merci beaucoup Virginie, merci à Eric, à Bertrand, à tout le programme America 2026 pour ce super programme de colloque d'ouverture du projet ANR. C'est formidablement organisé, donc je me joins aux remerciements et aux félicitations pour à quel point c'est fluide et formidable d'être mené et d'avoir juste à écouter et profiter des communications et des échanges intellectuels. Et donc, c'est vraiment tout à fait enthousiasmant. Merci à toute l'équipe qui nous accueille ici à Nantes. Donc, effectivement, il ne va être que très peu question des Antilles et des Caraïbes. Dans ma communication, je vais vous emmener un petit peu plus à l'ouest, en Californie et dans le Pacifique, qui paraît un enjeu quand même intéressant et important dans le cadre de la naissance des États-Unis. Et donc, aussi, il va être question des colonies espagnoles, dont il a été assez peu question en passant. Et donc, je n'ai évidemment pas dans ma communication couvrir du tout tout l'enjeu des colonies espagnoles et en particulier du côté atlantique. J'ai mis un livre collectif auquel j'ai participé, Spain and the American Revolution, où ces aspects-là sont davantage développés. C'est vrai que moi, je vais être un peu avec ma perspective un peu décentrée, un peu marginale et un peu locale en Haute-Californie, qui est intéressante aussi pour voir comment est-ce que, un peu au tréfonds des colonies européennes, on voit arriver ce nouvel acteur que sont les États-Unis. Mais il va être question de thématiques, en fait, qui ont été abordées tout au long de ce colloque et notamment l'enjeu commercial qui est assez important, mais donc sur un autre terrain et poser la question d'un peu comment ça s'entrecroise. Donc, je commence comme il se doit un peu avec une anecdote et un peu anachronique, et vous me le pardonnerez. Et en fait, justement, cette question de la datation, elle me paraît intéressante pour voir aussi les décalages de réception qu'on peut avoir entre la naissance, enfin la déclaration effective d'indépendance des États-Unis et la manière dont ce nouvel acteur est perçu en différents endroits. Donc, dans les années 1870, donc bien après les événements, bien après l'annexion de la Californie par les États-Unis, enfin de la Haute-Californie par les États-Unis en 1848, l'ancien gouverneur mexicain Juan Bautista Alvarado, donc qui est représenté ici en portrait bien plus tard, qui est né en Californie en 1809, écrit « Une histoire de la Californie » qui est manuscrite et vous en avez un extrait ici. Et donc, il écrit dans ses mémoires une anecdote sur la première fois où le commandant militaire du fort de Monterrey, qui est la capitale de la Haute-Californie, aurait vu le drapeau des nouveaux États-Unis flotter sur un navire qui arrivait dans la baie de Monterrey. Bon, l'ensemble du récit doit être lu avec précaution. Il a été écrit bien plus tard, après l'annexion de la Californie par les États-Unis. Bien des éléments sont clairement faux et je reviendrai là-dessus, mais il est cependant très instructif et amusant à lire, donc je vous le rapporte. Donc, après avoir été alerté de l'approche d'un navire, le commandant du fort de Monterrey tente d'entrer en contact avec le capitaine, alors avec une corne, etc. Bon, ce dernier exprime qu'il ne connaît pas l'espagnol, mais il répond tout de même que leur drapeau est américain, en le hissant Omar. Le commandant, qui s'appelle Estudillo, essaye de trouver le drapeau en question, il a un livre de drapeau, on a parlé d'objets aussi, je vais en faire parler d'objets, donc il a un livre de drapeau, il le feuillette, mais comme celui-ci date, je cite, du siècle dernier, il ne peut trouver le drapeau, même après l'avoir feuilleté à plusieurs reprises. Et on raconte qu'agacé, il jette le livre par terre de colère et demande au capitaine de venir à terre. Le capitaine est alors reçu, non plus par le commandant du port, mais par le gouverneur de la Haute-Californie, Pablo Vicente de Sola, qui cherche à savoir si le capitaine et son équipage sont des espions. Le capitaine lui dit qu'il a une cargaison de marchandises chinoises et qu'il est prêt à les vendre à quiconque serait intéressé. Au final, le gouverneur le laisse partir sans autoriser la vente de sa marchandise, car c'est interdit par les lois commerciales espagnoles, comme on y a déjà fait référence plusieurs fois depuis hier. Son arrivée avait suscité pas mal d'émotions et d'excitations et d'émoi auprès de la population de la petite ville de Monterrey. Et notamment, Alvarado passe du temps à décrire leurs réactions et il mentionne que ce qui les a frappés en premier lieu, c'est la façon dont le capitaine était vêtue, avec un costume en queue de pied. Donc là, on revient au costume militaire, ou pas d'ailleurs. Et donc, comme les drapeaux, en fait, dont il est question dans cette anecdote, ces costumes étaient pour les populations des marqueurs visuels de ces changements, en fait, à qui on pouvait attribuer, à quelle nation ou à quelle monarchie on pouvait attribuer tel ou tel individu. Donc, la date donnée à Alvarado pour cette visite est 1817. Et en fait, en 1817, ce qui est très tardif par rapport même à la chronologie de ce colloque, en réalité, et donc c'est donné comme la première fois qu'on aurait vu le drapeau des États-Unis en Californie. Et en réalité, les Américains et leurs pavillons venaient en fait sur la côte depuis un certain temps, probablement 1796 pour Monterrey, des 1784 pour la côte nord non colonisée, mais qui était considérée comme sous la souveraineté de la monarchie espagnole. Cependant, cette attribution de 1817, comme la date de cette visite, elle a deux raisons dans le cadre du récit d'Alvarado plus tardif. Et ces deux raisons sont intéressantes par rapport à ce qui nous occupe dans ces journées. Premièrement, Alvarado mentionne la visite de ce navire pour préparer l'arrivée du pirate ou corsaire, selon les points de vue Hippolyte Bouchard, qui était déguisé en explorateur anglais et qui en fait était un pirate ou corsaire, donc envoyé par le Rio de la Plata pour attaquer les positions loyalistes. Donc, il était un membre des insurgents, des patriotes, et il a été envoyé pour affaiblir les positions loyalistes espagnoles. Et donc, cette arrivée de Bouchard qui a incendié Monterrey, qui est un peu le seul événement militaire d'attaque des indépendances latino-américaines en Californie, elle est racontée juste après. Donc, en fait, ça peut faire à Alvarado de montrer comment est-ce que ça se passe l'arrivée des navires et comment les habitants de Monterrey sont méfiants et observent tous les signes qui permettent d'identifier qui sont ces personnes qui arrivent à bord de ces navires. Donc, ça, c'était le premier aspect, c'est-à-dire la mise en contexte et le fait que ça devient intéressant, en fait, dans ce contexte plus tardif qui sont les années 1817-1818, dans le contexte des indépendances latino-américaines. Et en effet, donc c'est mon deuxième point, la prise de conscience de l'importance des anglo-américains. Il y a différents termes qui sont utilisés, je reviendrai là-dessus dans ma communication. Cette importance des anglo-americanos, elle a été portée sur le devant de la scène plutôt tardivement, et c'est ce que je vais développer, lors des guerres révolutionnaires de l'Empire espagnol, et particulièrement en 1818. Donc, on a à la fois la crise de la monarchie espagnole et dans les colonies, la campagne d'Andrew Jackson contre les Florides. Et donc, même si cet épisode raconté par Alvarado, c'est en fait probablement un bricolage qui était dû à sa mémoire, mais aussi à sa narration et à sa stratégie narrative, et donc c'est sans doute bricolé à partir d'épisodes différents, ayant eu lieu à des dates diverses. Cette histoire d'Alvarado montre que les anglo-américains étaient attendus, peut-être redoutés par les autorités espagnoles, par leur potentiel révolutionnaire. Mais à un moment particulièrement de crise et sensible pour la monarchie espagnole, également pour la violation des règles commerciales, dont il a été pas mal question ces deux derniers jours, et aussi éventuellement pour leur espionnage, et notamment un souci qui est constant pour la colonisation de la Haute-Californie, c'est le manque de moyens et les maigres défenses de la Californie espagnole, le faible nombre des troupes qui sont présentes, etc. Enfin, cet épisode met en lumière une motivation majeure de la présence étatsunienne sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord, à savoir le développement du commerce étatsunien dans le Pacifique et vers l'Asie par le biais de ces nouvelles routes pacifiques et occidentales. Donc, à partir de cette anecdote, et pour laquelle je n'ai pas commenté tous les éléments de l'image, mais on a en bas à droite une représentation de Monterrey en 1791, je crois, donc un peu plus tôt que l'anecdote en question, mais voilà, pour montrer aussi à quel point on n'est pas dans une grande ville, une grande capitale, et vous aurez peut-être reconnu en haut à droite les premières images de la série Zorro qui se passent justement dans cette époque-là, et donc c'était surtout pour figurer l'arrivée d'un navire tel que celui dont il est question dans l'anecdote. Bref, à partir de cette anecdote, donc, ma communication va centrer sur la relation entre l'Espagne et la Révolution américaine du point de vue du Pacifique nord-américain, en particulier plutôt la Haute-Californie, sur une temporalité, vous l'aurez comprise, un peu plus large que juste la Révolution américaine, pour essayer justement de comprendre par cette emprise temporelle, quand et comment ce qu'un historien de la région appelait un nouveau joueur à la table prend de l'épaisseur, du sens et lequel, et donc notamment l'observation de cette région où, en fait, les États-Unis et l'Espagne n'ont été officiellement voisins de frontières qu'en 1819, permet en fait de contraster l'effet qu'a pu avoir la naissance des États-Unis dans le temps et dans l'espace sur les colonies espagnoles, et donc là, en l'occurrence, en n'ayant pas complètement pour enjeu la question de la frontière et de la définition de la frontière, comme c'est le cas en Floride ou en Louisiane, mais avec cette immense projection continentale et la question du commerce pacifique. Donc, pour reprendre cette idée d'une perspective continentale, le continent nord-américain en 1776, ce n'est pas un monolithe vierge qui n'attend qu'à être la cible de cette destinée manifeste, une expression plus tardive bien sûr. Donc, on a la partie orientale du continent, on a donc les anciennes colonies britanniques qui deviennent les États-Unis, qui tentent de construire cette confédération puis cette fédération. Et pendant ce temps-là, tout le reste, la partie occidentale, était souveraineté largement autochtone, et ça, on en entendra un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, un peu pour ce que j'ai mis sur ces cartes-là, c'est à la fois la représentation de ces apps-là. Alors, en l'occurrence, ils ne sont pas de couleur, ils sont en nuance de gris des possessions européennes, des colonies européennes ou euro-américaines sur le continent. Et à droite, des représentations diverses de la place que pouvaient occuper les populations autochtones. On a déjà parlé de cartes avec Gilles et ce n'est pas les meilleures cartes du monde. Ce n'est pas évident, je trouve, de trouver une cartographie de ce qu'était la réalité de la présence et de la souveraineté des collectifs autochtones autour de 1800. Mais donc, notamment la carte en bas à droite, c'est sur les cessions de terre, etc. Et en tout cas, ça permet de montrer aussi, de contraster, de comparer ces apps-là gris et cette présence autochtone. Et en fait, pour en revenir un petit peu à… Non, ce n'est pas ça. Pour en revenir à… Oui, c'est parce que je dois aller un peu plus loin. Je n'ai pas le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Voilà. Pour en… Non, c'est-à-dire après. Pour la 1776, donc la fameuse déclaration de l'indépendance début juillet 1776. Mais c'est aussi un autre événement important et on peut discuter quel est le plus important événement de ce début d'été 1776. C'est aussi le moment de la fondation de la mission et du fort, donc le presidio de San Francisco dans la baie du même nom. Et donc, ce dernier quart du 18e siècle, cette toute fin du 18e siècle et début du 19e siècle, a vu non seulement la naissance de cette nouvelle nation que sont les États-Unis, mais aussi c'est le moment de plus grande expansion, en quelque sorte d'apogée de la monarchie espagnole, de l'Empire espagnol, si on veut, en particulier sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord. Donc, je reviens à mes slides d'avant, effectivement. Donc, cette côte pacifique, elle était à la fois revendiquée par les Espagnols, mais elle était aussi depuis les années 1740 et plus encore les années 1770, l'objet de nombreuses visites européennes et même d'une forme de rivalité, avec une multiplication des expéditions envoyées par la Grande-Bretagne, de France, de Russie et d'Espagne. Et donc, c'était une accélération, mais pas complètement à fait nouveau. On peut rappeler quand même d'autres expéditions auparavant. Donc, il y a cette expression parfois dans l'historiographie, mais c'est très daté d'idées que le Pacifique serait un lac espagnol depuis la reconnaissance d'un trajet retour par Urdaneta en 1565. En réalité, on a quand même une concurrence et une présence, notamment britannique et ensuite russe, puisque je vais en parler, dans ces eaux pacifiques. Et par exemple, Sir Francis Drake avait même revendiqué la Haute-Californie sous le nom de New Albion en 1579. En tout cas, j'y reviendrai, ce qui inquiète et ce qui alerte aussi les autorités espagnoles au milieu du 18e siècle, ce sont les explorateurs et puis les entrepreneurs russes qui ont franchi en 1741 le détroit entre l'Asie et l'Amérique et ont commencé à collecter des fourrures, à employer de manière assez violente et forcée les autochtones sur la côte sud de l'actuelle Alaska. Et ça commence donc à préoccuper les autorités de la monarchie espagnole, à la fois en Espagne elle-même et aussi les autorités de la viceroyauté de Nouvelle-Espagne, puisqu'ils considéraient que ces espaces étaient sous leur souveraineté, leur étaient dus, et donc ça commence à s'inquiéter d'un éventuel empiétement territorial. À partir donc du milieu du 18e siècle, les explorateurs britanniques et français ont commencé aussi à mieux faire connaître la région et à attirer davantage de voyageurs, et notamment dans le cas de la recherche d'un passage du nord-ouest, c'est-à-dire un passage le plus direct possible à travers le continent nord-américain pour accéder au marché d'Asie. Ces préoccupations n'ont fait que croître après la guerre de Sept Ans, et l'inspecteur et plus tard ministre des Indes José de Galvez fut envoyé par le Conseil des Indes pour, après la guerre de Sept Ans, aider à concevoir une meilleure politique et stratégie de défense militaire du cœur de la Nouvelle-Espagne, pour aussi aider à l'expulsion des jésuites, et il joua un rôle déterminant dans la décision de coloniser la Haute-Californie, et c'est donc à son initiative et à celle du missionnaire et président dans des missions de Basse-Californie Cunipero-Serra, qui a récemment été canonisé, et donc ce sont les deux acteurs majeurs de la planification de l'occupation effective de la Haute-Californie. C'est ainsi donc que des compagnies militaires, à la fois venues par mer et par terre, ainsi que des missionnaires franciscains, se sont rendus depuis la Basse-Californie, qui elle, était colonisée, occupée avec des missions et des forts depuis le début du XVIIe siècle, vers la Haute-Californie, qui est donc la Californie états-unienne actuelle, et donc pour donner quelques dates, et donc ça c'est la carte qui est issue de mon livre, mais fonde par exemple San Diego, qui est donc la première fondation en 1769, puis Monterrey, dont on a parlé tout à l'heure, en 1770, et donc San Francisco en 1776. Voilà cet événement mémorable de 1776. Et donc ils le font, et je l'ai mis ici sous la forme principalement de missions franciscaines, et donc là, vous n'avez pas toutes les dates, mais c'est toutes ces missions franciscaines qui sont au nombre de 21, elles sont fondées le long de la côte, entre 1769 et pour la dernière 1823, et on a quatre forts militaires à San Diego, à Santa Barbara, à Monterrey et à San Francisco, donc il n'y a pas de forts militaires, et donc pas de sergent Garcia à Los Angeles, contrairement à ce que raconte Zorro, et sous forme plus tard de villages de colons, que sont justement Los Angeles en 1781, San Rosé en 1777. En parallèle, les voyages de l'explorateur britannique James Cook dans les années 1770 ont joué un rôle déterminant dans l'histoire du Pacifique et sa relation avec les puissances européennes ou euro-américaines. Elles ont d'ailleurs préoccupé les autorités espagnoles, surtout dans le contexte lorsqu'elles sont effectuées, lorsque l'Espagne est en guerre contre la Grande-Bretagne. Lors de la dernière expédition, en 1776-1779, l'équipage de Cook a exploré et décrit des lieux qui allaient être centraux dans le futur commerce dans le Pacifique, notamment l'archipel de Hawaï, à l'époque les îles Sandwich, et donc tout le Pacifique nord-ouest et notamment la région qu'on appelle l'Oregon et British Columbia, alors même que du côté atlantique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France et les nouveaux États-Unis étaient en guerre, pour ce qu'on sait. Et donc c'est pourquoi, dans ce contexte-là, le gouverneur de Californie reçut l'ordre strict de ne pas laisser Cook entrer dans les ports californiens. Et en effet, il n'est jamais venu dans les ports californiens, mais il a visité pourtant la côte un peu plus au nord, qui est aussi considérée par la monarchie espagnole comme sienne, et notamment a mis en avant non seulement un certain nombre d'itinéraires, de découvertes, etc., mais aussi dans la publication de ces journaux qui est plus tardive, mis en avant un élément central du commerce potentiel avec l'Asie, puisqu'il a révélé que les fourrures des loutres marines qu'on pouvait récupérer sur cette côte nord-pacifique pouvaient être vendues à très bon prix sur les marchés asiatiques et contribuaient ainsi à rééquilibrer de quelque peu la balance commerciale avec l'Asie, qui était notoirement très déséquilibrée. Et la Grande-Bretagne avait essayé de protéger les secrets de ces découvertes des expéditions de Cook, ce qui fut une cause perdue dès le début des années 1780 en Europe comme aux États-Unis, puisque les membres de l'équipage, dans leurs journaux publiés ou bien en personne, ont décrit ces passés, notamment comment ils ont pu vendre à Canton à un prix très intéressant, ces fameuses fourrures de loutre achetées à bas prix aux indigènes de la côte nord du Pacifique au printemps 1778. Cela tomba à point nommé, comme je le disais, puisque cette idée de pouvoir rétablir et équilibrer la balance commerciale avec l'Asie était une idée longtemps chérie, et donc cela déclencha une petite ruée vers le nord-ouest du Pacifique de la part de navires largement britanniques, mais pas seulement. Plusieurs d'entre eux visitèrent la région de Noutka, sur l'actuelle île de Vancouver, entre 1785 et 1788. L'équipage de Cook comptait également un Américain, John Ledger, qui publia son journal en 1783 et conçut ses propres plans pour l'avenir du commerce de la jeune nation, donc les États-Unis, avec l'Asie. Il fit partie de ceux qui ont imaginé et planifié le premier voyage d'un navire états-unien vers la Chine, qui eut lieu dès 1784. Son projet était, suite à ses voyages de Cook, d'utiliser ses fourrures du Pacifique en s'arrêtant dans la région de Noutka, comme il l'avait fait avec Cook. Finalement, les bailleurs de fonds du voyage décidèrent que c'était trop risqué et préféraient une route plus traditionnelle, c'est-à-dire en passant de l'autre côté vers l'Est pour rejoindre la Chine. Et donc l'entrée de la nouvelle nation dans le commerce avec la Chine n'était pas pacifique. Au lieu des loutres de mer de Noutka, c'est un autre produit, le ginseng cultivé aux États-Unis, qui sera échangé en Chine. Ce voyage, il était hautement symbolique, puisque ce premier voyage en Asie était effectué par un navire réaménagé de la Révolution américaine, soutenu par Robert Morris, signataire de la Déclaration d'indépendance, et pilier financier de la Révolution américaine. Ce voyage a également marqué la possibilité pour les Américains d'acheter leur propre thé en Chine, concluant ainsi de manière appropriée une séquence commencée par la Boston Tea Party, en quelque sorte. En 1789, une expédition espagnole envoyée justement pour faire acte de présence et fonder effectivement des établissements dans la région de Noutka, trouve des navires américains et britanniques dans la baie de Noutka, sur l'actuelle île de Camp Vancouver. Un capitaine britannique trouvé sur place affirme qu'il a acheté des terres aux habitants de la région afin d'y établir un comptoir commercial, il a même fait construire un navire, mais cette version ne suffit pas pour les Espagnols qui s'emparent des navires et de leur équipage, incident ou crise de Noutka qui a failli déclencher une nouvelle guerre entre l'Espagne et la Grande-Bretagne et la France en tant qu'allié de l'Espagne avec le renversement d'alliances dues à la Révolution française, réveillant les menaces de la guerre d'indépendance américaine, avant elle de la guerre de Sétan, etc. sur les positions espagnoles d'outre-mer. Mais c'était une première concernant donc ces possessions pacifiques. À Noutka, il y avait donc également des Américains, mais ils semblaient respecter la souveraineté espagnole sur la région, ils n'avaient pas été arrêtés et on les avait honorés d'un souverain mépris, en tout cas ils n'avaient pas été considérés comme particulièrement inquiétants. Cette négligence des Américains par rapport aux Britanniques dans les années 1780, on la voit également dans mes archives concernant la Haute Californie. Les autorités espagnoles, même en temps de paix, étaient beaucoup plus préoccupées par les Britanniques et les Russes que par cette nouvelle nation considérée comme soit très lointaine, soit menaçante uniquement ce qui concernait les provinces plus orientales. Et de même, les Français, en temps de guerre, on prend des mesures, mais en réalité c'est vraiment les Britanniques et les Russes qui focalisent l'attention. D'ailleurs, les premières rencontres entre les États-Unis et les Californiens après la Révolution révèlent une confusion générale quant au statut et l'appellation de la nouvelle nation. Avant même l'arrivée du premier navire américain en 1796, des citoyens américains sont présents dans les équipages des navires britanniques qui visitent la Haute Californie, le premier d'entre eux finissant même par être enterré à la mission San Carlos près de Monterrey en 1791. En 1795, un Bostonien d'origine irlandaise demande l'autorisation de s'installer dans la province, ce qui lui est refusé. Et donc, en tout cas, dans les sources, et là j'ai mis quelques exemples dans ce qu'on appelle en anglais les Provincial State Papers et qui en fait sont les correspondances du gouverneur avec les autorités militaires. Et donc, on parle de Bostones des Nations, par exemple. Donc, très souvent, on associe les États-Unis à Boston, en fait, puisque c'est de Nouvelle-Angleterre que venait la plupart des navires. Et là, donc, par exemple, je ne sais pas si c'est très lisible, mais en tout cas, je l'ai moi sous les yeux. Par exemple, on parle d'un document qui est firmado, donc signé par le secrétario des colonies, Thomas Jefferson, en 1801, où plus bas, on a, alors oui, c'est el presidente de las colonias, donc le président des colonies. Donc, voilà, ce n'est pas complètement clair pour eux ce que c'est que cette nouvelle entité. Donc, souvent, dans les sources, les Américains sont confondus avec les Anglais, c'est-à-dire qu'à la fois, on dit que c'est une frégate américaine qui est arrivée, mais on parle de l'anglais, en fait. Donc, la langue semble être un critère d'identification. C'est le cas, notamment, avec l'arrivée de la visite de William Shaler en 1802, qui ont été pris en flagrant délit de contrebandes, qu'ils ont dû s'enfuir précipitamment et utiliser leurs armes contre les batteries de San Diego. Et en 1804, donc, William Shaler, qui est donc l'un des premiers marchands américains à commercer et à séjourner en Haute-Californie, il rédige une description qu'il publie en 1808 dans l'American Register. Et en fait, il dépasse une description du pays qu'on pourrait dire habituelle, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il a vu dans son voyage, etc. Mais il va jusqu'à critiquer le gouvernement de la province, donc son gouvernement espagnol, et décrit directement les moyens de la conquérir facilement sur l'Espagne, de la conserver. En fait, il ne mentionne pas que ça pourrait être les États-Unis qui le feront, mais en tout cas, qu'une grande puissance maritime pourrait le faire assez facilement. Et donc ça, ça rappelle dans l'anecdote de départ le souci des autorités espagnoles que des espions ne se rendent compte des faiblesses des défenses californiennes. Et donc, les lecteurs ultérieurs de Shaler ont fait de lui le premier à anticiper cette future annexion de la Haute-Californie par les États-Unis, ce qui, effectivement, s'est avéré. Néanmoins, on peut aussi le voir comme un des premiers acteurs, ils vont être un certain nombre, à effectivement se faire l'avocat d'une présence des États-Unis dans le Pacifique par le biais d'une présence sur la côte, donc soit en Haute-Californie, soit un peu plus haut dans l'Oregon. Il me reste très peu de temps, mais donc le net changement de perception, pour en venir un petit peu à ce contexte dont j'ai parlé au début, qui évolue après 1808. Donc, effectivement, un net changement de perception au sujet des Américains, qui soit négligé, soit confondu un peu avec les Anglais, se produit pendant la crise de la monarchie espagnole, donc après l'invasion française de l'Espagne en 1808 et les premiers mouvements révolutionnaires de l'Empire espagnol, à partir surtout de 1810 et plus encore dans le contexte de la guerre de 1812. Contexte dans lequel les États-Unis se sont emparés de la mobile, pour éviter qu'elle tombe aux mains des Britanniques. Et donc, alors qu'auparavant, les missionnaires franciscains qui commerçaient en toute allégresse et toute inégalité, par ailleurs, avec les commerçants américains, états-uniens, et donc étaient assez tolérants, ils se mettent à mettre en garde notamment le gouverneur. Donc, on a ici un extrait de la correspondance entre les missionnaires et le gouverneur, en disant, voilà, par exemple, là j'ai une citation de 1813 et un peu plus tardive de 1819, et en fait de commencer à dire, on voit ce qui se passe dans les Provences orientales et sur le fait que dans ce contexte de guerre, on a des attaques assez faciles qui se produisent sur nos ports espagnols. Et en fait, les États-Unis, les anglo-américains sont également présents, et donc il faut commencer à s'en préoccuper. Et donc, son cauchemar se déroule plutôt du côté, enfin le cauchemar de ces missionnaires qui se disent, oh là là, ils vont s'emparer de nos ports, se produit donc plus à l'Est. Mais effectivement, c'est une période qui est donc complexe pour les possessions espagnoles en Amérique, et on craint les envoyés de Napoléon, etc. Donc, il y a une surveillance accrue. Donc, comme je l'ai dit, on n'a aucune insurrection à proprement parler, à déplorer par les autorités espagnoles dans le contexte des guerres d'indépendance, sauf en 1818 par le corsaire Hippolyte Bouchard, un Français qui s'était mis au service de Buenos Aires et avait attaqué les positions loyalistes. Cette année-là, Andrew Jackson s'emparait donc de Pensacola et de San Marcos de Apalachie dans l'ouest de la Floride. Et donc, quand la nouvelle est connue en Californie, du moins par les missionnaires franciscains et le gouverneur, cela… Voilà, donc c'est la deuxième citation, pardon, de 1819. « Les Américains nous ont déclaré la guerre et ont pris Pensacola et la Floride. Les insurgés ont bloqué le Panama. Combien de temps avant qu'ils ne viennent en Californie pour nous détruire ? » Il n'y a eu aucun plan ni aucune tentative pour s'emparer des ports californiens de l'Espagne dans ce contexte, mais néanmoins, on voit ce changement d'attitude par rapport aux Américains à partir de ces années-là. Et donc, c'est le moment où la situation commence à se dégrader, notamment dans ce contexte, c'est le moment où les États-Unis profitent en quelque sorte du contexte très difficile de la monarchie espagnole pour négocier le traité dit de Adams-Onis, qui marque la frontière et notamment acte du fait que l'Espagne renonce au territoire plus au nord, ce qu'on appelle ensuite l'Oregon Country, et également qui marque du coup la possibilité comptalière des États-Unis et de la Haute-Californie. Je vais terminer. Et lorsque j'en termine un peu au moment de l'indépendance, pour voir un peu cet héritage de cet arrivé finalement des États-Unis plutôt plus tardif par rapport à la chronologie qu'on a pu explorer pendant ces deux jours, et notamment pour regarder dans les archives comment est-ce que le gouvernement mexicain, au moment de l'indépendance, regarde ce territoire récemment colonisé dont ils ont hérité, la Haute-Californie ou Nouvelle-Californie, et où les deux menaces qu'on voit apparaître régulièrement, ce sont les Russes et donc les Nord-Américains ou États-Uniens. Et plus particulièrement les Russes en réalité, qui ont un établissement Fort Ross au nord de San Francisco, mais donc voilà, les Californies risquent finalement d'être la proie des Russes, des Anglais ou des Nord-Américains, si l'on n'essaye pas d'augmenter leur population, etc. Et donc on voit une conscience des autorités, des nouvelles autorités mexicaines, de cette triple menace et notamment de la présence nord-américaine. Et donc finalement, ce qui est intéressant aussi, et je vais finir vraiment là-dessus, c'est que cette frayeur qu'ont les autorités mexicaines sont d'un ordre purement territorial, c'est-à-dire qu'ils voient la présence accrue, et notamment commerciale, et le fait qu'il y a des ressources qui sont mises par les autres puissances dans un contexte de naissance de l'Empire mexicain, puis de la République mexicaine. À un moment, les autorités craignent que même l'Espagne ait profité de la déclaration d'indépendance du Mexique pour livrer la Haute Californie aux Russes. Et donc c'est vraiment cette dimension à la fois commerciale, territoriale et de développement, c'est-à-dire que le fait que non seulement les Russes, mais désormais les Anglais, comme les Nord-Américains, enfin les États-Uniens, chassent la loutre et en fassent une grande chasse au point de l'exterminer, c'est en fait d'autres nations tirent profit de ce territoire et de ces eaux territoriales et de ces ressources, y compris animales, alors que nous ne le faisons pas. Et donc ça va lancer un peu la réflexion de comment est-ce qu'en tant que nouvelle nation qui doit s'affirmer sur son propre territoire, on peut faire mieux que les Espagnols, en passant à un nouveau régime plus moderne et mieux développer. Et c'est ce que je développe un petit peu dans mon livre dont je mets la couverture sur cette dernière slide, en vous remerciant de votre attention et en m'excusant d'avoir légèrement dépassé. Merci Emmanuel pour cette présentation, alors qu'il nous a permis quand même aussi de savoir qu'avant la ruée vers l'or, il y a eu une ruée vers la loutre. Je trouve que c'est déjà une information très importante qui permet aussi de voir cette Californie qui a une marge finalement de plusieurs empires, mais qui en fait est surtout un terrain d'ouverture, de concurrence européenne et une région qui se positionne par rapport à ce nouvel acteur de la scène internationale. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le différentiel entre la chronologie factuelle quelque part et la chronologie perçue ou projetée qui inscrit finalement véritablement la Révolution américaine dans cet âge des révolutions puisque ça l'inscrit en prise avec les révolutions aussi latino-américaines, je ne sais pas si on dit comme ça, je ne suis pas sûre pour la terminologie, et hispano-américaines, très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Juste une remarque, c'est la confusion sur anglais-américain et le terme bostonien, on le trouve dans les textes en France qui dans les années 770-780, on parle toujours des bostoniens. Et ça amène cette perséprocité, ce parallèle, disons, c'est amusant parce que cette confusion, elle est partagée aussi en France. Donc de l'autre côté de l'Atlantique, pas simplement du côté fasciste. Ok, je note. Merci. Merci. Sur l'incidor de la BNUNCA, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais en termes de relations internationales. Est-ce que, chez toi, c'est une… précisément à ce moment-là, les Espagnols ont voulu montrer, affirmer une souveraineté, une autorité sur ce territoire-là ? C'est-à-dire que… Comment ça se fait que cet incident-là dégénère ? Parce qu'il y a d'autres rencontres entre espagnols et anglais dans cette région-là. En fait, je pense que… Je pense qu'il y a cette volonté d'affirmer une souveraineté. Je pense qu'aussi, c'est dû à l'identification de cette nouvelle ressource, ce nouveau pendentiel, qui fait qu'on a une présence accrue. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait être de brefs passages où les Russes étaient présents, mais là, tout d'un coup, on va avoir une fréquentation accrue qui fait que la souveraineté, elle est mise en danger. En même temps, quand on voit les difficultés… Alors, parce qu'il y a un élément de navigation maritime, en fait, c'est très difficile de venir du sud et de longer la côte pacifique. En fait, on est obligé, en quelque sorte, d'aller au large. Quand on vient du sud, donc de Nouvelle-Espagne, on est obligé de passer très au large pour profiter des courants et revenir vers le nord. Et d'où, d'ailleurs, une place assez centrale de l'archipel des îles Sandwich. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est un endroit, en fait, où on va avoir le développement d'une importante communauté marchande. Et en fait, d'une certaine manière, un certain nombre des États-Unis qui vont s'installer en Haute-Californie dans la première moitié du XIXe siècle avant l'annexion viennent de Hawaï. En fait, c'est des circulations entre Hawaï, l'Oregon, la Haute-Californie. Et donc, une sorte de conquête pas de l'Ouest, mais de l'Est depuis Hawaï avant l'intégration des îles Sandwich par les États-Unis. Donc, je pense que c'est dû à ça. Mais en tout cas, il y a une difficulté quand même de tenir cette région. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation de, en fait, ça doit faire partie de notre souveraineté, de notre vendication de souveraineté. Mais en même temps, il y a face à, voilà, la trait du commerce et de la ressource qui est là une sorte d'impossibilité. Et ça dégénère, je pense, aussi du fait du contexte européen. Mais ça, t'es plus spécialiste que moi, je pense. Il y a le conflit des cartes. Moi, j'ai dit ce que ma tête sur la fronte de l'État. Il y a un conflit de cartes aussi au moment où tout ça arrive en fait comme qui. On ne sait pas de la carte de la sortie. On a des couleurs pour la décision, évidemment. Mais il y a une superposition et déjà, les cartes espagnoles montrent qu'ils ont accès à ce territoire normal. Et c'est vrai que le secret, il est à double tranchant parce qu'on ne veut pas transmettre les informations aux rivaux. Et en même temps, ce sont ces informations-là qui permettent de dire qu'on était là avant et qui prouvent l'occupation, en tout cas, la revendication. Et donc, c'est à double tranchant cette stratégie du secret. Après les accidents, ils enverront peut-être Vancouver pour marquer quelque chose. Oui, effectivement. Et donc là, je n'ai pas eu le temps de le mentionner, mais probablement la remarque de Shaler, elle est inspirée des remarques de Vancouver sur les défenses, les faibles défenses de la Californie. Donc, il y a des circulations de textes aussi en anglais, mais pas forcément entre britanniques et états-uniens sur la question. Oui, merci. Merci, Emmanuel. Pour une question qui va te paraître pas évidente, mais dans tout ça, quel est l'impact de l'expédition de Louis-Éclair pour bien marquer leur américanité et les distinguer des anglais du point de vue des espagnols ? Oui, alors, je n'ai pas du tout eu le temps d'en parler. Ça manque, disons, parce que j'ai pas mal focalisé là sur le Pacifique, mais il y a quand même une dimension continentale et j'ai parlé en introduction de cette projection possible. Et effectivement, je pense que les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on voit dans les années suivantes et donc plutôt dans les années 1830-1840, quand on a vraiment cette petite musique de la destinée manifeste, le règlement de la question de l'Oregon, la fièvre de l'Oregon dans les années 1840, on voit vraiment cette idée de projection continentale et il y a une association vraiment de cette question à la fois du Sud-Est, en tout cas du Texas et de ces régions frontalières, le Nouveau-Mexique et de l'enjeu pacifique. Et ce n'est pas les mêmes acteurs qui poussent pour l'un et pour l'autre, mais en fait, ils peuvent conjuguer leurs efforts au sein des États-Unis pour dire, finalement, on a ces deux bonnes raisons pour la destinée manifeste ou la conquête, etc. On a le commerce avec l'Asie sur le Pacifique, avec l'Oregon et la Haute-Californie et la question de l'expansion territoriale et notamment du coton par le Texas et le Nouveau-Mexique. Et donc, ces deux enjeux-là se conjuguent et donc, je pense qu'on le voit vraiment à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, c'est quand même un peu virtuel au sens où la Haute-Californie, à ce stade, elle est quand même vraiment une province outre-mer, un peu comme les Noutkas qui est dans le prolongement, c'est-à-dire qu'en fait, les communications terrestres sont coupées en 1780 parce qu'il y a des hostilités autochtones, les Yuma coupent le passage terrestre entre la Sonora et la Basse-Californie et la Haute-Californie et donc vraiment, on accède à la Haute-Californie que par bateau. Et donc, en fait, c'est vrai que l'aspect continental, en tout cas, à cet endroit-là, il est peu marqué. Donc, il est pertinent, je pense, très pertinent même pour ce qui est du... en gros, les limites un peu brouillées de la Louisiane et le Texas, peut-être même le Nouveau-Mexique éventuellement et en tout cas, toute l'acquisition de la Louisiane et même, en fait, puisqu'ils vont jusqu'à l'embouchure de la Columbia, etc., sur le Nord, je pense que sur la Haute-Californie, c'est encore assez séparé. Ça va devenir un peu plus réuni, mais plus tardivement, je pense. Mais intellectuellement, malgré tout, ça compte parce qu'effectivement, le fait que... un des enjeux de Louis-C. Clark, c'était de montrer une sorte de passage du Nord-Ouest, mais terrestre, ça, ça fonctionne. Mais je crois que l'enjeu, là, il est vraiment au Nord et sur la Columbia et pas tellement sur la Haute-Californie, si ça répond un peu à ta question. Merci beaucoup. C'était très intéressant, comme toujours. Ma question, tu as commencé à y répondre, elle porte sur la circulation d'informations à l'intérieur de l'Empire espagnol. Elle semble être plus lente. Il y a des raisons géographiques, on le comprend bien. Est-ce qu'il y a aussi de la censure ? Comment se fait-il que les Espagnols ne s'entraînent pas à créer cette révolution américaine ? Est-ce qu'il y a une censure ou une lenteur de la traduction ? Est-ce qu'il y a un peu de connaissances ? Oui, je pense que, ça dépend de où dans l'Empire espagnol. Je pense que là, on est vraiment au bout du monde. C'est-à-dire qu'on est dans des chiffres de populations très faibles. Alors, je n'en ai pas parlé parce que j'ai coupé un peu, mais dans ces enjeux de rivalité européenne et de visite des Russes, mais surtout des Anglais, un peu des Français et plus tard des États-Unis. Il y a cette idée qu'il ne faut pas qu'ils aient accès aux populations autochtones parce que sinon, ils vont les retourner contre la domination coloniale. Et ça, ce n'est pas tellement pendant la Révolution, c'est même avant, dans les années 1790, en fait. Et donc, je pense que c'est juste qu'on est dans un territoire où ceux qui ont le plus d'informations ont accès à le plus d'informations, mais qui ont aussi pas mal d'intérêt à les garder, c'est les missionnaires franciscains parce qu'eux, ils ont un réseau de correspondance alors qu'il met beaucoup de temps à arriver, puis eux, ils essayent d'avoir accès aux journaux, on voit quand même qu'ils reçoivent ces informations, mais en tout cas, alors après, dans la correspondance du gouverneur, on peut se poser la question, et puis avec mon anecdote de départ, même si elle est complètement apocryphe, on peut se poser la question, mais c'est simplement à cause aussi des guerres et la crise de la monarchie espagnole, en fait, on a plein d'interruptions des nouvelles, donc il y a plein de nouvelles qui n'arrivent pas complètement, et donc ce flottement, je pense qu'il est à la poissine de l'information n'arrive pas, on n'a pas la presse des discussions qui permettrait de mettre des mots un peu précis sur ce qui est en train de se passer et de l'impact que ça peut avoir, et aussi, c'est un peu ce qui était mon argument, c'est que finalement, ce n'est pas si intéressant que ça de faire la différence entre les Anglais, les Nouveaux-Anglais et les Etats-Uniens parce qu'en fait, on ne voit pas tellement ce que ça fait cette différence-là jusqu'au moment où on se rend compte que les Etats-Uniens commencent à s'emparer des possessions qui peuvent poser une question territoriale et que là, ça s'emballe, en fait, là on se rend compte que, en fait, ça va devenir quelque chose de… cette différence va avoir une importance et des conséquences. Et avant ça, en fait, c'est des navires commerçants qui permettent aux missionnaires de vendre le cuir et le suif de leurs élevages et d'avoir un peu plus de beurre dans les épines, ce qui n'est pas du tout approprié comme expression concernant les missionnaires, mais en tout cas, il y a cette non-nécessité de voir la différence là où après, ça devient stratégique. Je dirais que c'est un peu ça ma réponse, en plus de la distance et du fait que… Mais c'est intéressant, j'en parle un peu dans mon livre sur ce qui se passe après pendant la crise de la monarchie espagnole et la guerre d'indépendance mexicaine à partir de… enfin, les soulèvements qui est à partir de 1810 et comment on essaye de limiter au maximum la diffusion des informations qui viennent par les navires et comment… Bon, ça ne marche pas toujours très bien, mais quand même, ça marche, quoi, jusqu'à un certain point. Jusqu'en 1821, où là, on ne peut plus trop cacher qu'il y a une déclaration d'indépendance et que si, si, ça va marcher, mais jusqu'au dernier moment et le gouverneur temporise et dit non, mais en fait, cette déclaration d'indépendance, c'est un rêve, l'Espagne va regagner, etc. Et puis, finalement, ils sont obligés quand même de déclarer l'indépendance. D'autres questions ? Alors, encore merci, Emmanuel. Merci. 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 Merci.